Maintenant, les listes sont très utiles pour les statistiques quand vient le temps de traiter des données à partir d'une liste de données. Donc, par exemple, la moyenne, on va commencer tout simplement. La moyenne, c'est possible de la faire sans liste, bien sûr. Par contre, on peut être limité parce que dans un programme sans liste, on peut être limité, par exemple, à quatre éléments dans notre moyenne ou à six éléments dans notre moyenne sans pouvoir le changer. La liste permet cette flexibilité-là. Par exemple, ici, j'ai une distribution qui contient six données. Je pourrais en ajouter. Donc, je pourrais traiter sept données, dix données, vingt données. Bref, c'est vraiment notre choix. La structure du programme est sensiblement la même que celle de la facture avec la liste. Donc, l'idée, en gros, c'est vraiment de parcourir notre liste, un élément à la fois, d'additionner chacun des éléments à chaque fois. Puis, une fois qu'on a notre somme totale, ensuite, on divise par la longueur de la liste afin d'obtenir notre moyenne. Donc, première étape, création des variables. Variable moyenne, variable somme et la variable i, qui est notre compteur qui permet de parcourir la liste. J'ai aussi créé la liste qui se nomme distribution. Au début, on initialise nos variables, on les met à zéro. On affiche aussi l'intention du programme. Maintenant, la prochaine étape, c'est de parcourir la liste afin d'additionner chacun des éléments à notre variable somme. Donc, c'est là qu'on utilise la boucle répétée. On répète combien de fois? Bien, ça dépend de la longueur de notre distribution. On va chercher justement le bloc qui s'appelle ainsi. Donc, s'il y a six éléments, il va additionner les six en parcourant la liste. S'il y en a dix, il va additionner les dix. Maintenant, on a besoin aussi d'incrémenter notre compteur afin justement de parcourir la liste un élément à la fois. Au début, il vaut zéro. Donc, la première fois pour la première donnée de notre liste, on l'augmente à un. Pour la deuxième, on l'augmente à deux et ainsi de suite. Puis, pour chacun des éléments parcourus, on veut les ajouter, on veut les additionner ensemble. Donc, on veut les ajouter à la variable somme. Donc, au début, c'est le 2 auquel j'ajoute 3 pour être rendu à 5, auquel j'ajoute 4 pour être rendu à 9 et ainsi de suite. Donc, on ajoute tout ça à la variable somme, mais il faut aller chercher chacun des éléments à la bonne position de notre liste nommée distribution. Donc, en position i, comme ça ici. Alors, par exemple, si je clique sur le drapeau vert ici, il devrait faire la somme de mes 6 éléments et les ajouter à ma variable somme. On a un total de 27. Si j'ajoute un autre élément qui vaut 10, par exemple, on devrait être rendu maintenant à 37. Voilà. Donc, je vais supprimer ça ici. Une fois que ça, c'est fait, bien, ça va fonctionner, peu importe le nombre d'éléments dans notre liste ou dans notre distribution. Donc, ensuite, il s'agit d'aller calculer notre somme. Donc, la somme, j'ai préparé aussi l'arrondi pour arrondir nos données au centième. La somme, pardon, la moyenne est obtenue en prenant la valeur de notre variable somme divisé par la longueur de notre liste ou bien par la valeur de i. Là, ici, ça a été changé. Je vais juste l'ajuster. Il y en a 6. Donc, vous voyez, il vaut 6. Donc, on peut soit diviser notre somme par la longueur de la distribution ou par la valeur de i parce qu'elles vont toujours avoir la même valeur à la fin de notre programme. Puis, à la fin, on affiche notre moyenne. Donc, dernier essai. Donc, ici, la moyenne de la distribution a été de 4,5 parce que j'ai 6 éléments. La somme des 6 éléments donne 27 et 27 divisé par 6. On arrive à une moyenne de 4,5. Donc, voilà pour la moyenne avec une liste. Area 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1.